L'autre jour, j'étais en train de regarder le carreau de ma salle de bain et je le trouvais un peu vieux. J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit « tu devrais acheter des carreaux hexagonaux, c'est assez joli les carreaux hexagonaux ». Donc j'ai été dans un magasin de bricolage et j'ai acheté des carreaux hexagonaux. Et j'ai commencé à placer mes carreaux de couleur rouge. J'ai placé un premier carreau et puis à côté un deuxième carreau. Et ainsi de suite. Et ma femme m'a dit « c'est pas très joli parce qu'il y a deux carreaux de même couleur qui sont voisins ». Donc du coup, j'ai cassé mon carnage, je suis retourné au magasin de bricolage et j'ai acheté des carreaux de couleur bleue. Donc si j'appelle « k » le nombre de couleurs que j'ai, eh bien je suis passé de « k » égale 1 à « k » égale 2. J'ai commencé à placer un premier carreau rouge. À côté, j'ai donc placé un carreau bleu. Et là, pour le troisième carreau, j'étais bien embêté. Si je choisissais de placer un carreau bleu, eh bien j'avais deux carreaux de même couleur. Si je choisissais de placer un carreau rouge, c'était la même chose. J'avais deux carreaux voisins de même couleur. Donc si j'appelle « d » la distance entre deux carreaux de même couleur, par un petit calcul trigonométrique, si on appelle « r » le côté d'un carreau, eh bien on peut voir que la distance représentée ici par le trait fait cosinus 30 degrés fois « r » soit racine de 3 sur 2 fois « r » et cette distance entre les centres des carreaux, on l'a deux fois. Donc finalement, on a comme distance entre deux centres de carreaux de même couleur, racine de 3 « r ». Avec deux couleurs, rien n'a changé. J'ai toujours deux carreaux voisins de même couleur, donc deux carreaux de même couleur à une distance « d » égale racine de 3 « r ». Je suis retourné au magasin de bricolage pour acheter une troisième couleur de carreau. J'ai commencé à placer, comme d'habitude, mon carreau rouge. À côté, j'ai placé un carreau bleu et en dessous, un carreau vert. Rouge, vert, bleu a constitué un motif de base que j'ai répété ensuite. J'ai remis à côté de mon carreau bleu un carreau vert et au-dessus du carreau vert, un carreau rouge et un carreau bleu. Et j'ai répété ce motif avec patience, constance et persévérance. Et là, j'ai constaté que j'avais quelque chose qui était satisfaisant. J'avais mon carreau rouge qui n'était plus voisin d'aucun carreau rouge. Ce qui veut dire que si j'écris la distance entre deux carreaux de même couleur, on peut vérifier aisément que D égale une fois, deux fois, trois fois le rayon. Donc D égale 3R pour K égale 3, c'est-à-dire trois couleurs. Ce que je viens de raconter est évidemment pure fiction. Toute ressemblance avec des situations ou des personnes ayant existé ou existant ne serait que pure coïncidence. Si nous considérons des carreaux hexagonaux de différentes couleurs, nous pouvons voir que pour assigner une couleur à un carreau, nous pouvons partir d'un motif de base qui est répliqué à l'infini. Ce motif de base a une taille K. Nous allons admettre un résultat qui est que K doit vérifier si possible la relation suivante K égale I2 plus IJ plus J2 avec I et J entiers. I et J peuvent être négatifs, mais ça ne change pas les valeurs qu'on a. Si nous appliquons cette formule en prenant par exemple I égale 1 et J égale 0, nous obtenons donc K égale 1. Si nous prenons I égale 1 et J égale 1, nous obtenons 1 au carré plus 1 fois 1 plus 1 au carré, K égale 3. Si nous passons à I égale 2 et J égale 0, nous obtenons K égale 4. Il est clair qu'on peut inverser I et J, on aura la même valeur de K vu la formule qui est présentée. I égale 2 et J égale 1 nous donnent K égale 7. Autre résultat admis, si K vérifie cette formule, alors chaque hexagone a 6 hexagones de même couleur à la distance D vérifiant D égale racine carrée de 3K multipliée par le rayon de l'hexagone. Il est possible de faire des motifs avec une taille qui ne vérifie pas la formule. Nous les avons vus avec K égale 2. On peut très bien le faire, mais à ce moment-là, on se trouve avec la même distance entre deux carreaux de même couleur que pour K égale 1. On n'a pas 6 carreaux hexagonaux, mais on en a quand même quelques-uns à la même distance. On peut très bien faire un motif avec K égale 5. À ce moment-là, on aura la même distance que pour K égale 4. On peut trouver une interprétation géométrique à I et J. Si on considère un réseau hexagonal avec les centres, et bien on peut définir un repère non orthonormé avec comme deux vecteurs de base, un vecteur que j'appelle U et un vecteur qui est à 60 degrés ou pi sur 3 qui est noté V. Et à ce moment-là, si je prends un carreau d'une couleur, et bien le carreau de même couleur va se trouver à I U plus J V. On peut faire autant de rotations de 60 degrés de ce vecteur. on va retrouver tous les carreaux de même couleur. Nous admettons ces résultats. Le plus important pour la suite est que chaque hexagone a 6 hexagones de même couleur avec cette distance vérifiant D égale racine de 3K fois le rayon de la cellule.